C'est l'avant-dernière semaine du vlog et aujourd'hui je suis allé passer la journée avec Jean et on a fait une petite interview on a parlé du lieu qui allait ouvrir et un peu de son atelier en général si vous n'avez pas vu la vidéo qui est sortie jeudi elle est sur mon youtube et je vous mets le lien dans la bio classique le mec sort du cadre en permanence tu peux te tourner si tu veux première discussion c'est vers là derrière la tour nucléaire 40 kilomètres j'ai commencé à l'époque avec mon meilleur pote avec jonathan d'abord moi j'étais en suisse et j'ai de la livraison de meubles pour une grande marque de mer après on a baladé tranquille ça va tranquille monsieur vous êtes futur voisin de l'atelier g et g j-11 avant l'expo aujourd'hui je suis trop heureux il fait beau le vlog c'est bientôt fini mais ça va manquer ça va manquer j'ai commencé à m'habituer à la caméra c'est pas bien ça mes chers amis au programme du jour enfin le teaser jj lurssaf la vie d'artiste c'est aussi payer des impôts préparation noël j'aimerais bien faire des petits tapis pour noël j'ai les finissons à faire des toiles pour l'expo et on va rire j'espère la journée avec un petit post instagram sur mon studio photo j'ai trouvé une solution pour pas avoir froid en faisant du montage merci william pour cette magnifique cabine j'ai l'impression d'avoir la va et puis alors j'en profite on a typiquement je viens de commencer à faire de la merde donc il est temps d'arrêter les frais aujourd'hui qu'est ce que je veux dire de plus ce que j'ai réfléchi peinture du dimanche je vais balancer le dernier épisode dimanche et c'est terminé c'était marrant mais c'est pas ce que je veux faire parce que ce qui m'intéresse plus c'est parler du travail des gens en vrai avec eux enfin avoir une vraie discussion donc aujourd'hui j'ai passé quelques heures avec robin le forestier entre parenthèses c'est le 1 sur 3 de bande organisée c'est un récit qui raconte comment l'utèce léo et robin ont trimballé un livre en pierre à travers la france confinée et je suis en train de le lire c'est vraiment stylé bref fermer la parenthèse je peins de dehors ou de dedans j'ai posé plein de questions à robin sur sa pratique on a parlé de la peinture on a raconté des anecdotes on a rigolé on a passé un petit moment donc voilà j'espère sortir cette vidéo courant décembre après les vidéos du liban mais c'était incroyablement bien et là je retourne à l'atelier travailler c'est comme ça la vie d'artiste et c'est parti pour du montage nocturne c'est bon laissez-moi travailler alors le programme du jour c'est faire des petits tapis pour noël et ça va se présenter comme ça un petit tour dans mon magasin préféré allez il est temps d'aller faire un tour restez pas là venez le vernissage c'est jeudi prochain 17h ça c'est la galerie qui doit ouvrir jeudi on dirait que c'est chaud et c'est chaud mais ça va le faire et ça va être trop trop bien jeudi 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 bonjour la team aujourd'hui grosse journée chargée pourquoi parce qu'on va devoir finir ces bordels de tapis et après on va passer à une énorme peinture de 50 par deux mètres je vous explique après pourquoi vivre en claquette c'est quand même quelque chose je crois que je vais faire un film comme quand tu veux bien ça va je te dérange pas trop je fais des films le travail et voilà tous les petits tapis de noël qui seront vendus une centaine d'euros ou 150 avec un cadre tranquille quoi je ferai les finitions après l'expo voilà la problématique du jour c'est à dire qu'au fond la première galerie là il ya une fenêtre il ya le jardin donc ça va être encore en travaux et il faudrait cacher ça il ya 70% de chances que ça marche pas je sais pas du tout si ça rend bien ou pas c'est vraiment trop bizarre je suis en train de me taper des barres mais je sais pas si ça va ça va le faire à la fin 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 Musique Musique Musique